Alors la fête de la musique continue, nous sommes à Bordeaux après La Rochelle et puis Limoges. Alors là nous sommes entre deux morceaux, on vient de terminer un petit morceau de Mozart, c'est l'Orchestre National de Bordeaux qui se produit en extérieur. Et je suis avec Emmanuel André qui est le nouveau directeur de l'Opéra de Bordeaux. Alors Emmanuel, se produire à l'extérieur c'est un peu original ? Oui c'est agréable, c'est-à-dire on respire, c'est la fête, tout le monde est là, on peut arriver, on peut repartir, c'est la liberté, les enfants sont là. Et puis l'orchestre c'est le même, c'est-à-dire un orchestre excellent qui se plaît à rencontrer les gens, qui adorent la musique. Donc voilà, c'est juste de la liberté et de la musique. Alors qu'est-ce qu'il y a au programme pour le public et les nombreux ? Alors Mozart, Ravel, Stravinsky, des oeuvres très très variées parce qu'en fait ce sont comme des couleurs, vous pouvez passer d'un monde à l'autre à chaque fois avec des instruments aussi qui sont très très variés. Vous avez les cuivres au fond, vous avez la harpe, comme dans une salle de concert. Et puis les cordes qui sont tout autour de la chef d'orchestre, Lucie Leguet. Bon là on n'a pas de chance, on arrive pile poil au moment où il y a une petite pause, on espère que ça va repartir à la suite du plateau. Alors se confronter à un public nouveau, est-ce que c'est quelque chose qui est un peu demandé par les musiciens qui sont plutôt habitués en fait à l'opéra et aux salles acoustiques de l'opéra ? Oui c'est un peu dépaysant, c'est vrai que d'habitude on est dans des acoustiques où le son se fabrique à l'intérieur, mais là en fait vous êtes face à un mur, donc ça aide déjà le son à se projeter, et puis il y a le contact avec le public, c'est en fait des expériences nouvelles, une autre écoute. Même les musiciens je pense se détendre de temps en temps avec ce genre d'expérience. Alors en termes d'acoustique justement c'est pas trop compliqué, alors là ils vont reprendre, on a un peu de chance, c'est pas trop compliqué justement pour un musicien de s'adapter un peu en extérieur comme ça ? En fait c'est très mat, c'est-à-dire il n'y a plus de murs qui vous aident, donc il faut jouer uniquement en écoutant son voisin. Alors je suis également à côté de vous avec Olivier Lombardi, qui est l'administrateur général de l'opéra. Olivier ce genre d'expérience en extérieur c'est quelque chose que vous souhaitez renouveler ? Évidemment avec Emmanuel, on souhaite renouveler régulièrement l'expérience, et d'ailleurs on vous donne rendez-vous le 10 septembre, puisque le 10 septembre on va faire le grand concert d'ouverture en direct, cette fois-ci ce sera retransmis en direct sur le Quai des Sports, et en direct de la salle, en direct de l'auditorium et de l'opéra, sans doute avec plusieurs écrans dans la ville, on cherche encore les emplacements, mais en tout cas le Quai des Sports on vous donne rendez-vous le 10 septembre. Xavier va aller un peu voir les musiciens, parce que bon ça sera plus intéressant que nous. Alors là ils sont combien là Olivier ? Ils sont une cinquantaine, mais la moitié de l'orchestre est sur le ballet, ils sont en répétition avec Angélien Prèche-le-Cage et Thomas Van Calter, vous savez Lexavpun qui a écrit une musique pour l'Orchestre National de Bordeaux, ils répètent, donc là on est demi effectif, ce qui est déjà une très très belle formation. Alors le public réagit comment ? Parce que là, est-ce que c'est peut-être pas le public habituel qui fréquente les salles obscures de l'opéra ? Tant mieux, c'est ce qu'on cherche, surtout que ce ne soient pas toujours les mêmes qui profitent de ce magnifique orchestre, c'est pour ça que l'orchestre va à la rencontre du public, va à la rencontre des Bordelais, il faut que les Bordelais soient fiers, et tous les Bordelais soient fiers de leur opéra et de leur orchestre, et qu'on apporte la musique dans tous les quartiers. Merci beaucoup à tous les deux, on va finir en musique, la fête de la musique continue, puisque tout à l'heure on va se retrouver à Limoges et à La Rochelle. ...